Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle découverte de jeu, nous sommes donc sur Kill Squad du studio Novarama qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo et je les remercie. Kill Squad c'est un action RPG avec différents héros que l'on va pouvoir customiser et améliorer, donc là actuellement vous avez du coup le héros notamment Zéro qui est le héros médic avec une arme à feu qui est quand même assez cool, je pense qu'on va commencer notre gameplay du jour avec celui-ci. On a trois autres héros également disponibles qui sont donc Kass, Cosmo qui est une sorte de mort vivant cosmonaute assez stylé et Troy et pour l'instant j'ai pas testé encore ces deux là, j'ai joué un petit peu par contre Kass qui est assez stylé avec son épée vraiment très très cool, on testera aussi son gameplay juste après mais pour le coup j'aimerais découvrir le héros Zéro et donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ces personnages ? Et bien nous avons une fois le jeu lancé une liste de contrats, les contrats ce sont nos missions, donc là j'avais déjà fait mon petit entraînement sur cette première mission et là j'ai donc débloqué la mission suivante qui me demande de tuer le Gorus Alpha. On va se lancer là-dedans, je vous montrerai l'interface ensuite de customisation après, allons voir un petit peu de gameplay déjà, ce sera plus simple pour moi pour vous expliquer le reste. Alors, me voici déjà en jeu, alors c'est parti d'ailleurs, je suis avec quelqu'un, ça m'a trouvé instantanément un joueur avec qui jouer, ce qui est assez cool en fait, puisqu'en fait vous pouvez faire des teams jusqu'à 4 joueurs et là apparemment j'ai rejoint directement un joueur qui était déjà dans la mission, gisement de ressources, alors il y a plein de trucs que je connais pas, je débute sur le jeu, c'est une vidéo découverte et à vie, il a du coup Zéro lui aussi, regardez, donc on tire des petits rayons laser un petit peu à la Ghostbusters, du coup c'est assez cool, ça c'est ma compétence de base, je peux également faire une barrière, voilà, qui fera des dégâts aux ennemis s'il la traverse et j'ai également, je crois, un tir d'une sorte de grenade, voilà, comme ça, qui fait des dégâts de groupe, en sachant d'ailleurs que mon rayon laser, vous voyez, il traverse mes cibles donc c'est intéressant d'essayer d'aligner mes cibles pour faire plus de dégâts sur du multi-cibles. Et donc là, il faut que je suive mon objectif qui est en bas à droite sur la map, qui est pas très précise d'ailleurs, cette petite map, on est du coup sur un niveau qui est une sorte de, on dirait une sorte de carrière, de mine peut-être, c'est esthétiquement très joli vu que ça tourne sur l'Unreal Engine, je suis sur PC d'ailleurs et je vous rappellerai, si vous souhaitez tester le jeu, qu'il y a un lien d'ailleurs en description de la vidéo et vous voyez qu'il y a des très très beaux effets de lumière, là je crois que j'ai les graphismes au max d'ailleurs, donc c'est très fluide, c'est stylé, il s'est mis une petite soin là, regardez, je peux poser des soins aussi comme ça pour m'auto-soigner ou soigner mon adversaire, mon allié et non pas mon adversaire, c'est ma dernière compétence, donc c'est un héros qui est assez polyvalent, voilà, que j'aime bien notamment aussi pour ses attaques à distance, oula, on a un nouvel ennemi, attendez, on va essayer de lui mettre notamment la, voilà, la barrière, hop, j'ai sauté, oh là, on a eu chaud, parce que vous avez vu la zone sur le sol, elle est pas restée très longtemps, mais en fait le monstre allait sauter et atterrir à cet endroit là, et on aurait pu prendre du coup, voilà, il vient de le faire un max de dégâts, sauf qu'en fait la barrière nous a protégé, voilà, barrière, hop, parfaite, assez efficace, qui immobilise surtout en plus des dégâts, on va reculer encore un petit peu, petite esquive, et on vient d'éliminer le golem, donc, durant notre mission, il va se passer plusieurs choses, déjà on va récupérer de l'expérience, et là par exemple, c'est comme par exemple, j'ai envie de vous faire la comparaison avec du League of Legends, où à force de faire des kills, vous allez pouvoir améliorer vos compétences, si j'appuie sur F1, on me propose d'améliorer mon piège, ma trousse de soin, ou éclair photonique, reçoit deux mini éclair photonique qui inflige 100 points de dégâts, je crois que l'éclair photonique c'est ma grenade, on va tester ça, on va améliorer notre grenade, et donc petit à petit, je sais pas ce que ça loot, ça, je vais essayer de récupérer pour moi, petit à petit, on va du coup améliorer, ah oui, là, je sens qu'elle a fait plus de dégâts, ma grenade, on va petit à petit améliorer comme ça nos compétences, donc c'est pour ça qu'il faut éliminer un petit peu tous les ennemis, et pas simplement rusher vers notre objectif, oh là là, quelle efficacité, alors ça, je ne sais pas ce que je viens de looter, pierre de la désolation, on regardera ce que c'est à la fin, il y aura un petit récap de toutes nos récompenses obtenues, alors la porte est verrouillée, ok, on va essayer du coup de la déverrouiller, regardez là, je fais du 99, parce que je viens de faire une esquive, et sinon de base, je fais du 44, ah oui, oui, donc c'est quand même x2, à chaque fois que je fais une esquive, l'attaque de base fait du x2 points de dégâts, c'est quand même pas mal, alors franchement, c'est assez cool à jouer, vous voyez, c'est un petit peu, c'est presque du hack and slash, même si les ennemis arrivent plus par vague, c'est pas, on va dire que c'est pas, c'est pas bordélique comme peuvent l'être certains hack and slash, c'est pour ça que j'ai envie d'appeler ça plutôt en action RPG que du hack and slash ce jeu-là, et c'est assez plaisant, vous voyez, c'est satisfaisant d'éliminer nos petits ennemis comme ça à la chaîne, cet objet-là qui permet d'attaquer au corps à corps, mais qui est un peu bidon, là, voilà, on va le reposer, ah, mais peut-être qu'il faut que je le mette dans la machine, attendez, mais oui, on est là, regardez, c'est pour ça, le but c'était pas de taper avec, c'était de le foutre dans la machine, et voilà, ça y est, ça commence à extraire, parce que là, on était en train de tuer les ennemis à la chaîne pour rien, alors est-ce qu'il y en a un deuxième, du coup ? Oui, il y en a un, là, ok, je m'en occupe, ok, c'est bon, j'ai débarrassé un peu les ennemis, oh là là, par contre, je viens de me prendre l'ennemi sur la figure, là, le gros golem qui m'a sauté dessus, ok, j'ai l'item dans les mains, mais j'ai vraiment plus de HP, donc est-ce que je vais réussir à le déposer sans mourir ? Ouuuui ! Oh, non, 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 c'est quoi tous ces ennemis-là ? Ok, attendez, il faut que je m'éloigne, ah, il y a du soin, là, ok, je ramasse celui-là, je ramasse celui-là, il a boosté son soin, donc c'est pas mal, oh, il a eu super chaud ! Eh, tiens, c'est quoi, ça ? Hop, il y a des caisses de... Oh, mais attendez, mais c'est qu'il y a des trucs sympas, là-dedans, il y a du soin, en plus, dedans, et tout, parfait, bah, ça tombait au bon moment, voilà, le golem, on va le laisser aller à l'autre bout du monde, ça nous arrange, allez, extraction 100%, on a réussi, on va pouvoir accéder, du coup, et bien, en fait, on n'est pas, on n'a pas fini la mission, on va pouvoir accéder, je crois, à la mission finale, finalement, la partie finale de la mission, je veux dire. On va pas tout de suite sur le boss, regardez, il reste quelques petits ennemis, oh là là, oh, je frôle la mort à chaque fois, là, depuis tout à l'heure. Oh ! Oh, ya, 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 meurs, toi, arrête de me suivre ! Cette espèce de, je sais même pas ce que c'est, cette créature, là, on dirait une top mutant, là, horrible, allez, crève, là, top, ah, 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 parfait, on a du soin, ah, c'est bon. Ouf ! Alors, qu'est-ce que j'ai comme nouveau bonus, là ? Rends des pilules qui rentrent de la vie, du coup, lorsqu'elles sont ramassées, une boulettre en électrique qui avance lentement dans une direction en affichant des dégâts aux ennemis, le rayon s'élargit au contact de l'attaque de base de zéro. Oh ! Alors, moi, je reste spécialisé dans le DPS, hein, donc là, j'ai pris une sorte de boule, où, en plus, on va la renforcer en tirant dessus. En vrai, ça a l'air ultra stylé, ça, je sais pas ce que c'est, je ramasse aussi. Là, on a récupéré, ah, c'est encore des pierres désolations, très bien. Vous êtes prêts à tester la boule ? Feu ! Oh là là, je me suis fait défoncer, du coup, j'ai pas vu ma boule. Oh ! Oh, la galère, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je me suis fait défoncer par l'espèce de... C'était pas un golem, cette fois, hein, mais il nous a sauté dessus, là. Ah, c'était une top, mais elle était différente, celle-là, regardez, elle était verte, et franchement, elle était beaucoup plus rapide. Ah, il m'a ressuscité. Ok, intéressant. On va prendre la compétence qui améliore nos trousses de soins, voilà, pour la suite. Et, bah là, je pense qu'on est juste à côté du boss, hein. Ah, et là, il y a une machine qui est très intéressante. Il fallait que je vous la montre aussi, cette machine. Donc, en fait, depuis le début, on a récupéré de l'ADN, ça, c'est pas forcément vu, c'était des petites boules bleues. Et on peut acheter des bonus, du coup, pour la fin de la mission, notamment. Euh, l'esquive se régénère 30% plus vite, soins plus 50%, ça peut être pas mal, ça. Euh, 1000 alarmes... On va booster des soins, vu qu'on est une classe qui pose des soins. Voilà, et là, malheureusement, c'est tout ce que je peux prendre en tant qu'ADN. Ok, là, si je me soigne... Ouais, on sent que les soins sont quand même plus efficaces. Mais, ah ! Je la déteste, cette top, je la déteste ! Ah ! Oh ! Je suis beaucoup trop nul. Je suis beaucoup trop nul. Je fuis, je fuis, je fuis, je fuis ! C'est terrible. Ouais, on a un troisième joueur en renfort, ok. Ah, et du soin, du soin. Parfait, voilà. Oh ! J'ai encore failli mourir sur cette top, mais je vais en faire des cauchemars à elle, c'est pas possible. Allez, là, on est parti pour le boss final. Le voici, le voilà, le Gorus Alpha. Oh ! Non, c'est encore une top ! Aïe, 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 aïe. Ok, pas le droit à l'erreur, les gars. Pas le droit à l'erreur, c'est parti. Ok, donc, dès le début... Ok, on se débarrasse des petites croquettes, là. Des petites libellules volantes. Voilà, ça, c'est fait. Ok, là, on lui envoie nos missiles. Ok, on saute, parce qu'elle arrive. Ah, elle nous aspire ! Ok, elle nous aspire vers elle. Ok, ok, pour l'instant, on lui met très très mal. J'attends qu'elle saute, voilà. Et là, hop ! Ma meilleure attaque ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui, 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 oui. Alors, malheureusement, j'ai dû subir une attaque pour la lancer, parce que je pensais pas que ma boule prenait autant de temps à cinquanter. Mais vous avez vu ça ? La taille de la boule laser, il se l'est prise en pleine figure. Alors, le problème, c'est qu'il n'est pas resté très longtemps dedans. Mais pourquoi je me fais focus aussi par ce boss tout le temps, là ? Non ! Attaque d'autres personnes ! Ok, j'ai réussi à esquiver cette fois. C'est terrible, je me fais focus. Je pense que ce soit... Ok, j'ai récupéré pas mal de vies. Petite barrière électrique, parfait. Oh ! On défonce ! On défonce ! Oh là là ! Je l'ai tué ! Je l'ai tué ! Miracle ! On fait de la misère dans 17 secondes, tandis qu'on se fait toujours attaquer à la chaîne par d'autres top mutantes. Voilà, qu'on va défoncer avec notre clic droit et qu'on a amélioré comme jamais. Mais les dégâts du clic droit, c'est assez foufou. Là, ça va, vous avez vu, j'ai mieux géré les esquives. Ça l'a fait. Voilà, je loot du coup le boss et j'obtiens du coup une nouvelle arme pour zéro qui est apparemment de type feu. Cette mission fut un succès, ce fut laborieux en tout cas, mais ça permettait de voir un peu justement le gameplay de ce Kill Squad, avec notamment du coup notre allié qui était le meilleur joueur de la game. Toutes nos petites récompenses, très bien. L'arme qu'on a débloquée du coup, elle a 20% de chance d'appliquer des dégâts de brûlure pendant 3 secondes. Donc ça a l'air très intéressant. Je pense que je n'avais pas ce genre de mécanique sur mon arme. Et du coup, en termes de dégâts, hé ! Alors, ils l'ont mis player de la game parce qu'il n'est pas mort. Mais en soi, j'ai fait plus de dégâts que lui, regardez. Par contre, en dégâts subis, il a subi 44 000, j'ai subi 64 000. Donc oui, il était peut-être un peu meilleur aussi dans les esquives. Alors, je vais quitter mon groupe pour l'instant, puisque je vais prendre un petit peu le temps de regarder l'interface ici. Je n'ai pas envie qu'il me renvoie du coup en game. Donc là, comme je vous le disais, du coup, on était en train de jouer le héros 0. Le héros 0, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? On va regarder ça. J'ai du coup ma nouvelle arme, qui est donc une arme de Vector 13. Donc voilà, le Vector, c'est le niveau de mon personnage. Je suis actuellement Vector 5, le niveau étant reflété par également la qualité de mes armes. Voilà, donc je viens de l'équiper. Et je peux apparemment démonter également les anciennes armes. Alors, c'est mon arme de base. Est-ce que je peux la démonter ? Oui, je peux quand même la démonter, ce qui me fait gagner des crédits. Et est-ce que je peux améliorer une arme disponible venin ? Donc là, c'est pour débloquer le bonus venin sur mon arme. Et vous voyez, il faut du coup des composants, notamment certains composants que j'ai récupérés durant ma mission. Du coup, 10% de chance d'appliquer des dégâts de poison, en plus du coup des dégâts que je faisais déjà, et du fait que c'est une arme de Vector améliorée. Donc, à mon avis, j'imagine que proportionnellement, ça améliore. Mes dégâts. Et donc, mon arme de compétences, c'est ce que je vais débloquer en jeu. Vous voyez, à chaque fois, j'ai le choix entre toutes ces compétences-là. Est-ce qu'il est configurable d'une façon ou d'une autre ? Je n'ai pas l'impression. Mais ça montre quand même qu'il y a pas mal de variétés possibles, de façon variée, on va dire, de jouer un seul et même héros, en sachant que j'ai envie de tester un autre héros. Donc, on le testera juste après un second. Là, je peux dépenser mes crédits pour débloquer, par exemple, alors des armes, peut-être pas besoin, vous voyez, mais du coup, sur les engins primaires, notamment celui-ci qui me donne tout simplement plus de vie. C'est vraiment basique, mais ça peut être très intéressant de l'acheter. Et en objet secondaire, on a un objet ici qui booste de 24% les points d'XP gagnés. Donc, on peut se stuff à la fois avec la boutique et à la fois avec la mission. Alors, sachant qu'il y a... Oh, il y a les cosmétiques aussi. J'avais pas regardé ça. Je voulais vous montrer également le codex qui vous fait un petit listing de tous les ennemis que vous avez affrontés et on voit que leur design est incroyable, pour le coup. Ils sont vraiment très soignés. Je les trouve vraiment tous extrêmement stylés. Avec en plus des informations intéressantes à droite. Par exemple, si je prends le golem, on voit que c'est un golem de gel et que du coup, je vais lui faire davantage de dégâts avec des dégâts de feu. Et c'est pour ça que ça a de l'importance de regarder notamment les types de dégâts de votre arme. Car actuellement, là, j'ai une arme de dégâts de feu. Donc ça aussi, ça ajoute un petit peu de complexité au gameplay. Et je voulais vous montrer du coup, le gameplay justement d'un autre héros. Notamment, on va prendre Kaz qui est vraiment très stylé et on va se lancer dans une nouvelle mission. Donc on part sur la mission de base. J'arrive du coup avec d'autres joueurs. Et là, gameplay totalement différent. Vous voyez, j'ai du coup un sabre. Oui, un sabre tout simplement. Donc je vais faire des attaques de corps à corps avec. L'environnement est différent lui aussi. Bien que graphiquement assez proche du précédent. Les niveaux sont générés de façon procédurale. Donc de façon aléatoire à chaque mission. Bien que l'objectif soit fixé à l'avance. Et là, par exemple, clic droit. Hop, je peux me TP. Je crois, j'avais testé un petit peu ça derrière un adversaire. En tout cas, j'avais débloqué cette compétence-là à force de taper. Je pouvais faire un clic droit. Voilà, MTP comme ça au-dessus de mes adversaires. Extrêmement stylé. Il me semble qu'avec eux, je fais une tranchée dans le sol. Voilà, de dégâts. Donc ça fait une sorte d'attaque semi-distance. C'est assez intéressant. Et bien entendu, toujours la possibilité d'améliorer mes dégâts. Hop, on va prendre cette amélioration-là. Et c'est reparti pour un tour. On y va. Hop là. Voilà, donc vraiment très très différent à jouer. Vous voyez ça. Mais tout de même très puissant comme héros. Je ne sais pas si j'ai une préférence pour l'un ou pour l'autre actuellement. Il faudrait que je les joue un petit peu plus. Là, je vous rappelle que c'est une vidéo découverte. Je ne suis pas un pro du jeu. Mais ça fait plaisir de pouvoir comme ça monter différents personnages qui ne se jouent pas forcément de la même façon. Voilà, ça apporte un peu de variété. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette présentation du coup de ce Kill Squad vous aura plu. Si vous avez déjà eu l'occasion de le tester, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire quel est votre héros préféré. Là, vous voyez celui-ci. Il est quand même bien cool, hein. Il est quand même bien cool. Le fait de faire des petits combos, des enchaînements comme ça et de voir les ennemis voler, c'est très satisfaisant. Je vous rappelle bien sûr que le lien de téléchargement du jeu est dans la description de la vidéo. Oh, le petit épée là ! Trop stylé ! Hop là, parfait. Et n'hésitez pas du coup également à donner votre avis, à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501